Le Cameroun, c'est près de 20 kilomètres d'archives à Yaoundé et 10 kilomètres à l'annexe de Boya. Des chiffres et des informations qui ont été données le 10 juin 2024 par le directeur des archives nationales à l'hôte du jour, son Excellence Fra Emmanuel Rousseau, grand commandeur de l'ordre souverain de Malte, qui était en visite aux archives nationales du Cameroun. Il a été élu membre du souverain conseil de l'ordre de Malte, où il siège depuis lors. Et il est donc également, des archives, ne quitte pas sa peau, conservateur des archives de la bibliothèque du palais magistral. C'est donc l'archiviste que nous recevons. C'est pour l'archiviste que nous sommes ici et nous sommes heureux de vous recevoir. Évidemment, monsieur l'ambassadeur qui vous accompagne, nous sommes heureux de recevoir, certes, le commandeur de l'ordre souverain de Malte, mais l'archiviste. Accueilli dès son arrivée par le ministre des Arts et de la Culture et ses collaborateurs, le grand commandeur qui était accompagné de l'ambassadeur de l'ordre de Malte au Cameroun et du président de l'ordre de Malte Italie, c'était donc la grande chevauchée qui va débuter dans les dédales des archives nationales à Yaoundi. Avant, la cérémonie d'accueil dans une salle apprêtée pour la circonstance. Et c'est ici également que l'hôte du jour va dire toute sa satisfaction de visiter ce service. Je suis impressionné par le professionnalisme de la directrice et de son personnel. Et aussi, je suis très impressionné par les moyens que le ministère de la Culture et des Arts met à disposition des archives nationales pour les rendre accessibles au public et pour en pérenniser la conservation. Parce que les archives, c'est votre mémoire, c'est la mémoire des peuples de ce pays et qu'il est très important de les préserver. Et je pense que tout ce qui est mis en œuvre ici pour leur préservation, leur communication, leur numérisation, est un très bel augure de ce qui se passe au Cameroun en matière d'archives. Et puis, comme l'a rappelé Madame le directeur des archives nationales, c'est la semaine des archives en ce moment, la semaine internationale des archives. Donc, je suis très heureux d'avoir pu rendre visite à mes collègues du Cameroun puisque je suis moi-même un archiviste de formation. Donc, c'était très émouvant. Le ministre des Arts et de la Culture va saluer cette visite et demander à ce que la coopération entre le Cameroun et l'Ordre de Malte puisse s'intensifier dans le domaine archivistique. Cette visite que vous accordez et qui réaffine la place et l'importance des archives dans la Constitution, de la mémoire des peuples d'un pays. Merci pour cette visite qui rehausse de son éclat. Tous les efforts faits par les archivistes camerounais pour redonner à cette discipline complexe sa place. Les efforts sont faits par le gouvernement camerounais pour réhabiliter ce secteur. J'aurais aimé le vœu. Quand ce jour, vous êtes venu jusqu'aux archivistes, que ce soit le signal d'une nouvelle coopération qui va intensifier tout simplement les efforts de promotion des archives entre Cameroun et l'Ordre souverain de Malte. La collecte et la conservation de la mémoire nationale. Voilà donc le credo des archives nationales depuis les indépendances jusqu'à nos jours, car, comme le dit quelqu'un, conserver la mémoire pour mieux vivre le présent et mieux envisager l'avenir. C'est le rôle des archives qui, au Cameroun, sont appuyées par le gouvernement et un déménagement et même en vue pour un local plus moderne et permettre une sécurisation de ces archives nationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !